Si tu fais des photos de moi, prête de ne pas les mettre dans Facebook. Facebook n'est pas ton ami. Facebook est un moteur de surveillance. Et Facebook ramasse plus de données sur les photos. Facebook cherche les noms des personnages qui apparaissent dans les photos. Donc, prête de ne pas mettre des photos de moi dans Facebook. Et je te propose de ne pas utiliser Facebook. Comme moi, je n'utilise jamais. Et si tu fais un enregistrement audio ou vidéo, et si tu veux distribuer des copies, prête de les distribuer uniquement dans les formats qui promouvent le logiciel libre, c'est-à-dire les formats OGG et le format WebM. Jamais MP3, jamais MPEG, jamais Flash, surtout jamais Flash. et prête de mettre la licence Creative Commons No Derivatives sur l'enregistrement parce qu'il s'agit de mes opinions. Il y a beaucoup de projets qui visent à l'inclusion digitale, numérique, c'est-à-dire à inviter plus de monde à utiliser l'Internet et les ordinateurs. Mais est-ce que ce but est bon ou mauvais ? Est-ce que nous devons chercher l'inclusion numérique ou l'exclusion ? Est-ce que nous devons chercher à nous exclure de l'Internet ? Ça dépend. La participation dans une société numérique peut être bonne ou mauvaise selon la justice ou l'injustice de cette société. Donc, quels sont les dangers à la liberté dans une société numérique ? Quelles sont les questions qui rendent la société numérique juste ou injuste ? Et qu'est-ce que nous devons faire pour nous assurer que ce soit juste ? Je vais présenter neuf menaces à la liberté dans la société numérique. La première est la surveillance. La technologie numérique est capable d'imposer un système de surveillance qui serait la rêve de Staline, que Staline ne pouvait jamais faire. mais avec des ordinateurs, les ordinateurs peuvent faire des fichiers, des fiches sur tout le monde. On peut enregistrer toutes les choses que les gens font. Si nous faisons quelque chose à travers des ordinateurs, les ordinateurs peuvent en garder la mémoire. et peuvent transmettre cet enregistrement, ces données, à une base centralisée de données où les agents de l'État peuvent chercher n'importe quoi. Il est complètement facile. Ils font de la surveillance numérique à travers de nos ordinateurs et de nos produits. surtout quand les ordinateurs contiennent des programmes pas libres parce que quand le programme n'est pas libre, l'utilisateur n'a pas le contrôle de ce que ce programme fait. Et les programmes pas libres font souvent de la surveillance de l'utilisateur. Ils envoient des données sur les actions de l'utilisateur à quelques serveurs. Par exemple, Windows contient des fonctionnalités de surveillance. Les produits d'Apple, les iThings, font de la surveillance. On a découvert deux fonctionnalités de surveillance dans les iThings depuis il y a un an. Flash Player a une fonctionnalité de surveillance dédiée à l'utilisation des sites Web pour surveiller les utilisateurs. Et beaucoup de sites Web font de la surveillance parce que ils gardent beaucoup de données et ils envoient les données à Google. Beaucoup de sites Web utilisent Google Analytics pour analyser leurs visiteurs et les visites pour faire de la statistique. Je suppose que c'est utile, mais comme ça, Google sait qui visite quelle page. et Facebook le sait aussi parce que beaucoup de pages contiennent des boutons Like. Et si tu vois un bouton Like de Facebook, Facebook sait que tu as visité cette page parce que le bouton Like est affiché depuis le site de Facebook. Facebook sait que ton adresse IP a visité cette page même si tu n'as pas de compte Facebook. Et les téléphones portables d'habitude transmettent la position géographique de l'utilisateur sur commande à distance. Beaucoup de fonctionnalités de surveillance. Mais les téléphones portables peuvent être convertis à distance en dispositifs d'écoute. donc beaucoup de surveillance à travers des produits que les gens utilisent. Mais il y a aussi la surveillance à la distance d'un lieu, d'une position. Par exemple, selon une directive européenne, les fournisseurs d'accès Internet doivent garder toutes les données sur les connexions que l'utilisateur fait prêts à être utilisées pour n'importe quoi. Et aussi, le système de téléphone portable est capable de localiser le téléphone même sans sa coopération explicite. Parce que par la comparaison du temps d'arriver du même signal à plusieurs tours, le système peut calculer où se trouve le téléphone. Quand la surveillance se fait à travers du logiciel dans nos produits, nous pouvons l'éviter en utilisant uniquement de logiciels libres. Mais quand la surveillance se fait, sans la coopération de nos produits, nous ne pouvons rien faire directement. Seulement l'action politique est capable de réduire cette surveillance. Il faut donc voter uniquement les partis et les candidats qui ont promis de réduire la surveillance. parce que la surveillance est très utile pour écraser la démocratie. En Angleterre, ils font la surveillance de tous les voyages en voiture. Ils ont mis des caméras sur les rues pour reconnaître les matriculés. Comment dit-on? Plus fort, je n'entends rien. Merci. Les plaques des voitures. Et donc, ils voient partout où vont les voitures. C'est un système complet de surveillance complète des mouvements des gens. Et les trains en France exigent non. Je ne donne jamais mon vrai nom. Parce que Big Brother n'a pas le droit de le savoir. Et pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je résiste? Pas parce que j'ai des secrets. Normalement quand je voyage, c'est pour faire une conférence. La conférence est publique. Je dis dans fsf.org où je vais. Mais il faut résister. Il faut résister aujourd'hui. Si tu attends le jour quand tu aies un secret, ce sera trop tard pour commencer. Tu dois résister aujourd'hui. parce parce qu'autour du monde les états essaient d'éliminer la vraie démocratie et éliminer la possibilité de se manifester efficacement. En Angleterre, ils ont utilisé déjà leur système de surveillance des voitures pour attaquer une manifestation avant sa commencement. Ils ont arrêté des supposés manifestants dans leur voiture en route à la manifestation. La démocratie est incompatible avec tant de surveillance. une autre menace est la censure. Il y a quinze ans, nous pensions que l'Internet était résistant de soi à la censure. Mais maintenant, nous savons que la censure est possible. il faut assez d'effort, mais il est possible. Beaucoup de pays ont commencé à imposer la censure sur l'Internet et pas seulement les pays, les États que nous considérons évidemment tyranniques, comme la Chine et l'Iran, mais aussi des pays supposés libres comme par exemple Danemark, l'Italie, l'Espagne, la France. Et évidemment, la censure est possible, plus ou moins. à Danemark, ils ont imposé un blocage d'une grande liste de pages, une liste secrète. Les Danois ne devaient pas savoir jusqu'à quel point ils étaient censurés. mais quelqu'un trouvait une copie et la passait à Wikileaks. Puis, l'État danois a ajouté sept pages de Wikileaks à la liste. Tout le monde pouvait savoir quelles pages les Danois ne pouvaient pas voir, sauf les Danois. Il y a un an, plus ou moins, la Turquie a annoncé que les Turcs devraient choisir entre la censure et plus de censure. Chaque utilisateur aurait quatre choix de combien de censure. Mais la vraie Internet libre n'était pas un choix. Et nous avons lu que Twitter et Google se préparent pour faire la censure pays par pays. Et c'est intéressant parce que ça élimine la résistance. si une entreprise globale doit choisir entre supprimer quelque chose ou la maintenir, supprimer, la supprimer est un acte évident. Donc, l'entreprise peut hésiter de le supprimer parce que si elle le supprime, ça se verra et il y aura beaucoup de critiques. Mais si l'entreprise et les gens dans d'autres pays qui ne peuvent plus le voir se plaindraient. mais si l'entreprise peut imposer la censure pays à pays, elle peut en lieu de le supprimer, le bloquer dans un pays et les utilisateurs dans les autres pays ne se plaindraient pas. Et comme ça, la censure est facile. La censure ne coûte pas beaucoup. et donc c'est le chemin à censurer beaucoup. Et même les Etats-Unis ont considéré la censure de l'Internet. Il y a un mois, nous avons bloqué cet effort. C'était le projet de loi SOPA qui envisageait faciliter la censure d'un site web de tous les sites à cause d'une accusation de violation du droit d'auteur. Et donc les les fausses accusations qui s'utilisent assez souvent pour censurer quelque chose auraient été beaucoup plus fortes parce qu'une accusation sur quelque chose dans le site aurait suffi pour fermer le site. c'est très bon que nous ayons réussi à bloquer ce projet de loi. Une autre menace est l'utilisation et l'utilisation des formes et des données conçues pour restreindre l'utilisateur. Beaucoup d'applications écrivent les données dans un format secret conçu pour restreindre l'utilisateur. Par exemple, je crois que AutoCAD et Quicken écrivent les données dans des formats secrets pour que l'utilisateur ne puisse pas les lire dans un autre programme. C'est-à-dire pour imposer des obstacles à l'utilisateur même. Et beaucoup d'oeuvres publiées sont distribuées sur Internet dans des formats secrets aussi pour restreindre l'utilisateur. Par exemple, il y a de la musique. Spotify transmet la musique dans un format secret et par conséquent, Spotify exige l'utilisation d'un programme pas libre et il faut ne pas utiliser Spotify. C'est injuste. Ça attaque la liberté de l'utilisateur. Spotify dit que son service est gratuit mais seulement en argent. Le prix c'est la liberté. Et beaucoup de vidéos et même des livres sont distribués dans des formats secrets qui s'appellent les menottes numériques. Ce sont des fonctionnalités implémentées délibérément pour restreindre l'utilisateur. Il s'appelle aussi DRM Digital Restrictions Management. Il y a aussi les formats brevetés. Et par exemple MP3 et brevetés. Et il y a des programmes libres capables de lire et même produire le format MP3 parce que ce format n'est pas secret. mais beaucoup de distributeurs n'osent pas distribuer ces programmes libres parce qu'ils ont peur d'avoir un procès. Donc beaucoup d'utilisateurs installent le système libre GNU et Linux et le système vient sans le logiciel pour ces formats. Donc l'utilisation de ces formats impose des problèmes à la société. Il faut ne pas transmettre en ces formats. C'est pour ça que j'exige cette condition pour les enregistrements de mes conférences parce que c'est mon opportunité pour changer quelque chose. et je veux utiliser cette opportunité. Mais un jour tu auras une opportunité tu dois l'utiliser aussi. La prochaine menace c'est le logiciel privateur c'est-à-dire pas libre. Le logiciel dont l'utilisateur n'a pas le contrôle. Avec le logiciel il y a deux possibilités où les utilisateurs ont le contrôle du programme ou le programme a le contrôle des utilisateurs. Pour avoir le contrôle du programme les utilisateurs ont besoin de plusieurs libertés. Ces quatre libertés essentielles font la définition le critère pour le logiciel libre. Mais si les utilisateurs n'ont pas les quatre libertés essentielles ils n'ont pas vraiment le contrôle de ce programme et c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs mais il y a quelqu'un qui a le contrôle du programme et à travers ce programme il impose son pouvoir sur les utilisateurs donc un programme privateur est un instrument de pouvoir injuste sur ses utilisateurs c'est pour ça qu'un programme privateur c'est à dire qui prive de la liberté est injuste et ne doit pas exister mais quelles sont les libertés essentielles la liberté zéro est la liberté d'exécuter le programme comme tu veux la liberté un est la liberté d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ton informatique comme tu veux la liberté deux est la liberté d'aider les autres c'est à dire la liberté de distribuer des copies exactes du programme aux autres quand tu veux et la liberté trois est la liberté de contribuer à la communauté c'est à dire la liberté de distribuer des copies de tes versions modifiées quand tu veux pour être adéquat les quatre libertés doivent s'appliquer à toutes les activités de la vie mais aucune de ces quatre libertés n'est obligatoires obligatoires avec la liberté zéro tu peux exécuter le programme comme tu veux mais ce n'est pas obligatoire tu peux si tu es masoquiste exécuter le programme comme tu ne veux pas tu peux aussi te passer de l'exécuter avec la liberté un tu peux étudier changer le code source mais ce n'est pas obligatoire tu peux recevoir le programme et l'utiliser sans rien regarder et avec la liberté 2 tu peux diffuser des copies mais ce n'est pas obligatoire nous n'exigeons jamais que tu distribues des copies mais tu peux le faire quand tu veux et avec la liberté 3 si tu as fait une version modifiée tu peux en distribuer des copies mais ce n'est pas obligatoire tu peux utiliser dans ta vie privée ta version modifiée sans en distribuer les copies j'ai lancé le mouvement logiciel libre en 83 j'ai commencé le développement d'un système d'exploitation le système GNU qui serait complètement du logiciel libre et le but était de pouvoir utiliser un ordinateur en liberté c'était impossible à l'année 83 parce que l'ordinateur ne pouvait pas fonctionner sans système d'exploitation installé et tous les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs modernes de l'époque étaient déjà privateurs donc la seule manière que je voyais de rendre possible l'utilisation d'un ordinateur en liberté était de développer un nouveau système d'exploitation et c'est le projet que j'ai commencé j'ai décidé aussi de recruter des autres pour participer et à 92 nous avions presque tout le système mais un des composants importants manquait toujours c'était le noyau à cette année monsieur Thorvalds qui avait un noyau privateur qui s'appelait Linux a décidé de le libérer il l'a publié comme du logiciel libre et la combinaison de son noyau Linux et le système presque complet GNU était le système GNU Linux pour la première fois il était possible d'acheter un PC et l'utiliser en liberté prière de ne pas appeler le système entier comme Linux ce n'est pas juste prière de l'appeler GNU et Linux donne nous la reconnaissance égale de toute manière nous voyons que le logiciel privateur contient souvent des fonctionnalités malveillantes j'ai déjà mentionné deux formes de fonctionnalités malveillantes les fonctionnalités de surveillance et les menottes numériques il y a un tiers aussi il y a les portes dérobées qui acceptent des commandes depuis des autres pour faire quelque chose à l'utilisateur qu'il n'aimerait pas peut-être mais toutes les fonctionnalités malveillantes sont possibles parce que les utilisateurs n'ont pas le contrôle de ce programme c'est le développeur du programme privateur qui a le contrôle tout le contrôle et si lui il décide d'introduire des fonctionnalités malveillantes les utilisateurs ne peuvent pas les couper donc les développeurs sont tentés très fort à le faire et ils le font c'est comme ça que les fonctionnalités malveillantes sont si communes dans les programmes privateurs presque tous les utilisateurs de logiciels privateurs utilisent un programme malveillant pour le démontrer voici des exemples des programmes privateurs avec des fonctionnalités malveillantes il y a windows macOS les iThing flash player playstation 3 amazon swindle swindle veut dire escroquerie et presque tous les téléphones portables et voici et dans chaque cas nous connaissons des fonctionnalités malveillantes ils ont été démontrées et voici presque tous les utilisateurs de logiciels privateurs utilisent l'un ou l'autre de ces programmes donc la présence des fonctionnalités malveillantes dans le logiciel privateur est le cas normal mais je ne dis pas que tous les programmes privateurs contiennent des fonctionnalités malveillantes je ne sais pas dans la plupart des cas nous ne savons pas donc il est impossible de savoir le manque de codes sources nous empêche de savoir donc nous devons considérer chaque programme privateur comme du malware potentiel dans plusieurs cas nous savons que le programme est malware Windows Mac OS etc mais dans les autres cas c'est possiblement du malware c'est du malware potentiel mais chez le logiciel libre les fonctionnalités malveillantes sont très rares parce que les utilisateurs ont le contrôle du programme et les utilisateurs n'aiment pas les fonctionnalités malveillantes et les développeurs reconnaissent qu'à travers d'un programme libre ils n'ont pas de pouvoir sur les utilisateurs ils ne peuvent rien imposer si les utilisateurs ne l'aiment pas donc pas la même tentation une chose importante de plus tu auras écouté l'expression open source pourquoi à 98 des gens dans la communauté de logiciels libres qui n'étaient pas d'accord avec l'éthique la philosophie éthique du mouvement logiciel libre ou qui ne voulaient pas parler de la liberté ont inventé l'expression open source pour ne pas mentionner les questions éthiques pour pouvoir parler du logiciel libre sans dire libre voici le but ne pas dire libre et présenter la question en termes seulement pratiques la philosophie open source dit que il ne dit pas que le logiciel pas open source est injuste non il dit que il te conseille de permettre que les utilisateurs de ton programme changent distribuent des copies pour pouvoir améliorer le code donc pour eux il ne s'agit que de la qualité du code mais pour nous il s'agit de la liberté ou la soumission des questions éthiques c'est pour ça que je ne dis pas open source je ne suis pas d'accord avec les activités éducatives y compris toutes les écoles de tous les niveaux de l'école maternelle à l'université doivent enseigner uniquement le logiciel libre uniquement et pas seulement pour faire des économies oui c'est un bienfait secondaire souvent possible faire des économies à travers le logiciel libre si le ministère d'éducation possède une copie d'un programme libre il a la liberté la liberté numéro 2 d'en faire beaucoup de copies et donner une copie à chaque école et l'école par sa liberté numéro 0 peut l'installer dans tous les ordinateurs et l'utiliser et étant libre de faire ces choses ils ne sont pas obligés de payer pour être permis de le faire donc la possibilité de faire des économies ce qui n'est pas trivial parce que un programme libre n'est pas forcément gratuit on peut vendre des copies la gratuité n'est pas le but et n'est pas obligatoire mais si les utilisateurs veulent éviter des coûts ils peuvent le faire mais c'est un bienfait secondaire et de toute manière il y a des développeurs de logiciels privateurs qui éliminent la possibilité de faire des économies dans l'école en donnant des copies gratuites de leurs programmes privateurs aux écoles et pourquoi ils veulent utiliser ces écoles comme des instruments pour imposer à la société entière la dépendance à leurs produits leurs plans fonctionnent comme si ils donnent les copies gratuites d'un programme privateur à l'école l'école enseigne son utilisation aux élèves et les élèves deviennent dépendants au programme et puis se graduent dépendants et après leur graduation le même développeur ne leur offre pas de copie gratuite et quelques-uns travaillent dans des entreprises le développeur n'offre pas aux entreprises des copies gratuites c'est-à-dire que si l'école suit le désir du développeur et dirige ses étudiants dans le chemin à la dépendance ils peuvent tirer avec eux le reste de la société c'est comme donner à l'école des ampoules de drogues addictives pour les injecter aux élèves pour leur rendre dépendants la première dose est gratuite l'école rejetterait la drogue et doit rejeter le logiciel privateur pour la même raison parce que l'école a une mission sociale c'est-à-dire d'éduquer des bons citoyens pour une société forte capable indépendant solidaire et libre et dans l'informatique ça veut dire former des bons utilisateurs du logiciel libre et les écoles ne doivent jamais enseigner un programme privateur parce que il ne faut pas implanter la dépendance mais il y a une autre raison plus profonde pour l'éducation des meilleurs programmeurs il y a quelques-uns qui sont doués dans la programmation à l'âge de 10 ans ou 13 ans ils veulent apprendre tout s'ils utilisent un programme ils veulent savoir comment fonctionne-t-il mais si le programme est privateur le professeur ne peut répondre que nous ne pouvons pas savoir c'est secret et l'éducation ne peut pas commencer un programme privateur est l'ennemi de l'esprit de l'éducation et ne doit pas être toléré dans une école mais si le programme est libre le professeur peut expliquer autant qu'il sait et puis autant qu'il sait et puis donner des copies du code source aux élèves pour le lire pour comprendre tout et ces élèves liront le code source parce qu'ils ont envie de comprendre ils sont fascinés et le professeur peut leur dire si tu trouves quelques points dans le code que tu ne peux pas comprendre seul montre-moi le montre-moi le montre-moi le merci et nous pouvons le comprendre ensemble et comme ça notre programmeur doué a l'opportunité d'apprendre quelque chose de très important ce code n'est pas clair il faut ne pas l'écrire comme ça parce que pour pour apprendre à écrire bien le code il faut lire beaucoup de code et écrire beaucoup de code seulement le logiciel libre offre la possibilité de lire beaucoup de code des grands programmes que nous utilisons et puis il faut écrire beaucoup de code c'est-à-dire écrire du code dans des grands programmes mais au commencement il faut écrire des petits changements dans des grands programmes pour commencer à comprendre les difficultés des grands programmes qui ne se présentent à point dans les petits programmes il faut apprendre en écrivant des petits changements dans des grands programmes et puis tu peux écrire des plus grands changements dans des grands programmes et seulement le logiciel libre offre la possibilité de le faire d'écrire des changements dans des grands programmes qui s'utilisent mais il y a une autre raison plus profonde pour l'éducation morale l'éducation dans la citoyenneté c'est-à-dire que les écoles doivent enseigner pas seulement des faits et des méthodes elles doivent enseigner aussi l'esprit de bonne volonté et l'habitude d'aider les autres donc chaque classe doit avoir cette règle-ci et les élèves si tu apportes un programme à la classe tu ne peux pas le garder pour toi tu dois le partager avec les autres y compris le code source pour le cas où quelqu'un veut apprendre parce que cette classe est un lieu pour partager la connaissance donc apporter un programme privateur à la classe n'est pas permis mais l'école doit suivre sa propre règle pour donner le bon exemple donc l'école doit apporter uniquement de logiciels libres à la classe et doit le partager avec tout le monde dans la classe deux autres menaces se présentent dans l'utilisation des services dans l'internet une menace est assez connue c'est la menace d'abuser les données de l'utilisateur beaucoup de sites web font de la surveillance et ramassent des données personnelles sur les utilisateurs sans le dire et les utilisateurs ne savent pas parce qu'ils ne donnent pas explicitement ces données le site ramasse les données mais maintenant je parle des données que l'utilisateur donne parce que pour utiliser le service il faut donner des données et qu'est-ce que le site fera après avec ces données il y a quatre mauvaises choses que le serveur pourrait faire il peut perdre les données il peut changer les données il peut nier à l'utilisateur la possibilité de voir quelles données il a données et il peut montrer ces données à quelqu'un d'autre le danger de perdre des données existe toujours il y a toujours un risque de perdre des données donc si tu es sage tu gardes d'autres copies ailleurs et si tu gardes assez de copies de tes données un site n'a pas la possibilité de perdre vraiment ses données si un site perd sa copie de ses données tu as d'autres donc ce n'est pas vraiment un problème ce que tu dois faire pour te protéger contre les contre les les risques inévitables te protèges aussi contre comment dit on contre je ne sais pas le dire en français l'intentional deletion of your data comment est-ce que ça se dit plus fort je n'entends pas suppression ah merci suppression c'est ce que je ne savais pas merci beaucoup et quant à la possibilité de changer tes données sans te dire si tu as la possibilité de récupérer toutes les données que que tu as chargées dans le site dans un format compréhensible tu peux aussi comparer tu peux le faire tous les six mois et les comparer pour voir si les changements sont les changements que tu as fait exprès et si quelques-uns le font le site n'oserait pas essayer des changements imposés donc nous pouvons éliminer la menace des changements cachés si nous avons la possibilité de récupérer toutes les données envoyées dans un format compréhensible il y a des services qui l'offrent et des services qui ne l'offrent pas mais de toute manière nous savons ce qu'il faut mais l'autre risque de montrer tes données à quelqu'un d'autre sans te demander l'autorisation existe toujours pour les données pas publiées il y a des services pour publier des choses si tu as publié quelque chose tout le monde est autorisé à le voir donc le site le montrerait à n'importe qui et c'était le but mais si les données ne sont pas publiées le risque existe comment éviter ce risque si tu transmets uniquement des données cryptées si le site ne reçoit jamais que des données cryptées pas de risque mais si tu veux communiquer avec quelqu'un je te conseille de ne pas le faire à travers d'un site parce que ce site est capable de montrer tes données à quelqu'un d'autre comme un Big Brother par exemple et il y a des pays où l'utilisateur a moins de droits légaux sur ses données si les données se trouvent dans le site d'une entreprise que si les données sont gardées chez l'utilisateur tu perds tes droits si tu héberges tes données chez une entreprise mais l'autre menace est moins connue c'est la menace de perdre le contrôle de ton informatique mais c'est un cas spécial il y a le dans les sites web du monde il y a presque tous les sites ne font que publier de l'information que tu peux regarder bon ce n'est pas un service mais une minorité font des services mais la grande majorité des services sont des services de communication mais une petite fraction fait le service de faire ton informatique pour toi et ça nous appelons le logiciel comme service ou en anglais software as a service ou SAS et pour ça nous disons don't SAS SME parce que si tu utilises ces services qui font ton informatique pour toi tu perds le contrôle de ton informatique parce que ton informatique se fait dans le serveur et les programmes qui le font tu ne peux pas voir ni toucher donc tu n'as aucun contrôle sur ton informatique qui se fait dans ce dans ce serveur c'est le même la même conséquence que d'avoir utilisé un programme privateur tu perds le contrôle à quelqu'un d'autre qui a le contrôle de ton informatique informatique en vérité celui qui gère le serveur a le contrôle complet et il peut même changer comment se fait ton informatique à n'importe quel moment il y a des programmes privateurs qui contiennent des portes dérobées universels ce veut dire que ces portes dérobées offrent à quelqu'un d'autre le pouvoir de t'imposer des changements de logiciels sans demander ton autorisation même dans ta machine à toi par exemple Windows contient une porte dérobée universelle n'importe quelle fonctionnalité malveillante qui n'est pas présente dans Windows aujourd'hui pourrait être installée à distance demain Windows est donc malware universelle il y a d'autres exemples par exemple Google Chrome contient telle porte dérobée universelle aussi beaucoup de téléphones portables contiennent des portes dérobées universelles mais le logiciel comme service est l'équivalent d'une porte dérobée universelle parce que l'opérateur du serveur peut à n'importe quel moment installer d'autres logiciels et comme ça changer comment se fait le logiciel de l'utilisateur sans demander son autorisation et c'est le même résultat et aussi pour faire ton informatique par le logiciel comme service tu dois envoyer toutes les données pertinentes au serveur et après le serveur garde tes données c'est l'équivalent d'avoir une fonctionnalité de surveillance dans un programme par conséquent le logiciel comme service est l'équivalent d'utiliser un programme privateur avec une fonctionnalité de surveillance et une porte dérobée universelle il faut ne pas l'utiliser l'exemple le plus clair du logiciel comme service se voit dans les services de traduction ce sont des services qui reçoivent un texte et le traduit dans une autre langue et envoie la traduction et comme ça le service a le contrôle de ton informatique et c'est c'est ton texte donc les deux menaces ensemble les deux menaces des services sont d'abuser les données de l'utilisateur et de prendre le contrôle de son informatique la prochaine menace est la vote numérique c'est-à-dire voter par ordinateur il ne faut pas parce que une fois les ordinateurs soient utilisés dans les élections on peut pour une fois l'utilisateur vote dans un ordinateur il est possible de de faire de la fraude indétectable à travers des ordinateurs même il y a toujours quelqu'un qui a le contrôle du logiciel dans les ordinateurs pour voter et qui que ce soit a la possibilité de changer les résultats il peut décider et qui aura gagné et sans manière de vérifier voici le problème quand les gens votent en papier on garde les bulletins de vote on peut les compter de nouveau mais si c'est un ordinateur qui a compté les votes et enfin il n'y a des numéros que faire comment savoir si ces totales sont vrais ou faux on ne peut pas donc il faut examiner le logiciel d'avance mais qui l'examinera est-ce que nous pouvons lui faire confiance si le logiciel les élections sont un cas spécial parce que nous nous n'osons pas faire confiance à personne et les systèmes électoraux ont été conçus pour ne faire confiance à personne chacun qui participe dans le système est vérifié par des autres personne n'est dans la position de faire fraude c'est le but et les systèmes électoraux qui utilisent le papier peuvent être compris par n'importe qui pas besoin d'être spécialiste pour vérifier que le système fonctionne et pour vérifier que dans ce cas les autres qui gèrent l'élection ont agi correctement mais dans l'ordinateur qui peut vérifier et même si quelqu'un a étudié le programme une semaine avant l'élection qui sait si le programme qui tourne dans l'ordinateur pendant l'élection est le même programme qui a été étudié il y a déjà des cas où il paraît que le résultat d'une élection a été ah voici c'est moi qui l'a perdu un moment Merci. Une autre menace est la guerre contre partager. Parce qu'avec la technologie numérique, partager est facile, partager est bon. Quand je dis partager, je veux dire faire des copies exactes des œuvres publiées et les distribuer de manière non commerciale. Je crois que les gens méritent la liberté de partager toutes les œuvres publiées, c'est-à-dire de redistribuer des copies exactes aux autres de manière non commerciale. Mais les éditeurs ne veulent pas que les gens partagent et mènent une guerre contre partager. Ils imposent toujours des mesures dures et cruelles pour que les gens cessent de partager. Et ils n'ont pas encore gagné leur guerre, mais ils ont fait beaucoup de mal. Par exemple, en France, il y a le DADFSI qui interdit les programmes libres capables de rompre les menottes numériques. Les menottes numériques sont injustes en soi, mais loin de nous aider à résister et éliminer les menottes numériques. L'État français nous a interdit de posséder les outils pour rompre les menottes numériques. Les éditeurs ont essayé aussi la tactique de faire des procès à beaucoup de jeunes pour des centaines de milliers de dollars pour partager. Et il y a aussi l'adopie qui a été conçue pour punir sur la seule accusation. Celui qui est accusé de partager, c'est-à-dire d'aider les autres, d'agir bien, peut être punis avec la termination de sa connexion Internet. Mais enfin, ils ont ajouté un petit peu de procès dans un tribunal, mais c'est un drôle de procès parce qu'il y a très peu à considérer. Est-ce qu'il a vraiment été accusé? Bon, en ce cas, il peut être puni. Donc, ils sont disposés à éliminer même les principes de la justice dans leur guerre contre la société. Mais ils ne méritent pas de gagner parce que partager est bon. Le droit d'auteur comme il existe est injuste dans l'époque des réseaux numériques. Dans l'époque de l'imprimerie, pas de problème. Parce que la seule manière de produire des copies était la production massive. Et le droit d'auteur fonctionnait très bonne, très bien avec la production massive centralisée. Le droit d'auteur dans l'époque de l'impression était une réglementation industrielle imposée sur les éditeurs. Et il ne restreignait pas les lecteurs. Si tu étais lecteur, tu ne devais pas s'intéresser du droit d'auteur. Qu'est-ce que tu pouvais faire comme lecteur qui était interdit par le droit d'auteur? Rien. Donc, cette loi ne posait pas de problème. Mais aujourd'hui, elle pose des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, ils essaient de l'imposer à tout le monde, aux lecteurs, pas seulement aux auteurs et aux éditeurs. Donc, cette loi est devenue injuste. Il faut légaliser la pratique de partager. Et les éditeurs disent que le ciel tombera. Mais c'est un mensonge évident. Et les éditeurs disent que les auteurs mouriront. Mais je ne le crois pas. Parce que le système actuel donne très peu d'argent aux auteurs et aux artistes, sauf les stars. Et les stars sont riches. Et pas seulement par le droit d'auteur. Les stars ont beaucoup de manières de gagner de l'argent. Donc, même sans l'argent que le droit d'auteur leur donne, les stars seront riches. Et les autres ne peuvent pas perdre beaucoup parce qu'ils ne reçoivent pas beaucoup. Donc, la seule légalisation du partage serait une bonne étape. Mais nous pouvons peut-être désirer, nous pouvons peut-être souhaiter appuyer mieux les artistes. Donc, j'ai proposé deux manières de le faire. Une manière est par des paiements volontaires. Si chaque lecteur, chaque produit pour reproduire une oeuvre, avait un bouton pour envoyer un euro aux artistes, je crois que beaucoup enverraient un euro à quelqu'un chaque jour. Parce que cette quantité d'argent pour la majorité, je suppose, des Français ne serait pas trop. Mais dans un autre pays, dans chaque pays, la quantité à envoyer peut être ajustée pour maximiser le total envoyé par an. Donc, selon le pays, la quantité doit être plus grande ou plus petite. Et le système ne ferait rien pour te forcer de l'envoyer. Tu le feras quand tu veux. Mais quand tu le fais, tu te sentiras bien. C'est un plaisir d'envoyer quelque part aux artistes. Donc, en lieu du système actuel qui fonctionne par des menaces et par des attaques, mon système fonctionne par le plaisir de participer dans quelque chose. Mais, j'ai proposé aussi un autre système. L'idée est d'utiliser de l'argent public à repartir entre les artistes. Et cet argent public peut venir d'un impôt spécial, peut-être sur les connexions Internet ou peut-être du budget général. Mais ce qui est intéressant est comment le repartir. Mon idée est de mesurer le succès de chaque artiste par des sondages, pas par la surveillance de tout le monde. La surveillance n'est pas bonne. Donc, utilisons des sondages pour déterminer la popularité de chaque artiste et puis repartir l'argent en proportion à la popularité de chaque artiste, mais pas en proportion linéaire. La proportion linéaire donnerait trop d'argent à chaque star, laissant de l'argent insuffisant pour tout le reste. Parce qu'un star peut facilement avoir mille fois la popularité d'un artiste assez connu, mais pas star. Si A a mille fois la popularité de B, avec la proportion linéaire, A recevrait mille fois l'argent de B. Et comme ça, la plupart de l'argent sera donné aux stars, à quelques peu de stars, laissant très peu pour les autres. Si A reçoit mille fois l'argent de B, pour que B reçoive assez pour vivre, A doit recevoir des millions d'euros, ce qui serait le gaspillage de l'argent public. Donc, je propose de repartir l'argent selon la racine cubique de la popularité de chaque artiste. Comme ça, si A a mille fois la popularité de B, A recevra dix fois l'argent de B. Pas mille fois, seulement dix fois. Et comme ça, bien que chaque star reçoive plus que les pas stars, la plupart du total sera pour les pas stars. Et servira le but d'appuyer mieux les artistes qui ont besoin. On peut aussi combiner les deux. Il y a plusieurs manières de le faire, je ne dis pas les détails. Parce que j'ai une menace qui reste. C'est quand tu fais des choses dans l'Internet, tu ne le fais pas par droit. Tu le fais par l'autorisation de quelqu'un d'autre, par l'autorisation des entreprises. Si tu veux publier tes opinions hors de l'Internet, tu peux imprimer des papiers avec ton imprimante. et tu peux te promener dans les rues et donner des papiers. Tu n'as pas besoin de l'appui d'une entreprise pour le faire. Mais si tu veux le faire dans l'Internet, tu as besoin de l'appui d'un fournisseur de connectivité, d'une entreprise de nom de domaine, et peut-être d'une entreprise d'hébergement de serveurs. Et chaque entreprise peut te couper le service quand il veut. Il y a beaucoup de prétextes. S'il n'aime pas ce que tu dis, il peut te couper la liberté de la parole. Et si tu veux recevoir de l'argent pour ta cause, tu peux louer une boutique et les gens peuvent entrer et te donner de l'argent en liquide. Tu n'as pas besoin de l'appui d'une entreprise pour recevoir l'argent qu'ils te donnent. Mais pour recevoir de l'argent par Internet, tu as besoin... Il y a assez peu d'entreprises qui peuvent le faire pour toi. si tu veux... Il y a les entreprises des cartes de crédit, il y a Paypal et quelque peu d'autres. Et si ces entreprises n'aiment pas ce que tu dis, elles peuvent te couper le service comme elles ont fait à Wikileaks. Wikileaks est le cas qui nous a démontré que les gens qui font des choses dans l'Internet sont toujours à la menace d'être bloqués, même sans procès. parce que les États-Unis l'ont fait à Wikileaks. Sans procès, le gouvernement des États-Unis a fait couper les services à Wikileaks d'abord des noms de domaines puis un serveur hébergé chez Amazon et puis des services de transmission d'argent. jamais aucun procès arbitrairement et des États comme les États-Unis et le Royaume-Uni prennent des domaines sans procès. Donc, les gens n'ont pas de droits dans l'Internet. Pour qu'une société numérique remplace la société physique, nous devons avoir les mêmes droits. Ils ne peuvent pas te couper ta ligne de téléphone parce qu'ils n'aiment pas ce que tu dis dans le téléphone. Mais ta service Internet, en effet, oui. Si tu as loué une boutique, tant que tu paies le loué, tu peux garder la boutique. mais l'hébergement chez Amazon, non. Nous devons avoir les mêmes droits quand nous faisons les choses dans le monde virtuel. C'est donc la fin sauf une chose. qui la est – Sous-titrage FR 2021